Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui sur ce dispositif. C'est un item heavy. C'est appelé l'unité d'interface de processeur de processeur. C'est fait en Angleterre. Sur le front, il y a 4 connecteurs. Il y a aussi 2 autres connecteurs coaxiales. Et c'est la grande connexion. Sur l'arrière, il n'y a rien, excepté ce grand dissipateur. Donc nous allons ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Les roues sont captives. Sur ce côté, nous avons les connecteurs de l'arrière. Interconnectés avec la technique de wrap. Donc nous allons ouvrir l'autre côté. Ok, donc nous avons plusieurs roues électroniques. Elles sont montrées. Et sur la droite, ici, il y a probablement le pouvoir. Donc il semble que les roues sont fermées. Avec toutes ces roues. Ok, donc la taille est métrique. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons commencer par offrir toutes les roues. Les roues. Ok. Nous allons commencer par offrir les roues numéro 2. Ok. Ok. Je l'ai oublié d'unlocker aussi l'autre côté. Ok. C'est le numéro 2. Sur cette roue, nous avons 8 roues. Ici, sur la droite. Un petit package. Et nous avons plusieurs logic IC. Nous avons 4050. Donc c'est le prochain buffer. Nous avons 174. Et plusieurs logic Ttl. Un logic Ttl. 640. Donc nous avons un PAL ici. Un autre. 4050. Un X. Un buffer octal. Le même. Donc nous avons 3. Un autre. 4050. Et nous avons un LS 6388. Je pense que c'est un comparateur. 4050. Un autre. 254. Un autre. Un autre. 6388. Et un ULS 2003. Donc c'est probablement l'équivalent du ULN. C'est peut-être un buffer avec des collecteurs open. Comme vous pouvez le voir, cette partie est une partie militaire. C'est une partie militaire. Il y a aussi un coût conformal. C'est probablement une coude de 4. Vous pouvez voir par transparence les tracts dans les coudes intérieurs. Vous pouvez voir que le code de date est 90. 9024. 89. C'est produit dans les années 90. D'accord. On va voir le coude numéro 3. Ok. Donc c'est un ARINC 429 ARS232. C'est probablement un ARINC 429. C'est probablement un ARINC 429. C'est probablement un peu de l'interface interfaite. Ça me rappelle quelque chose. 3182 ici. C'est une partie de Harris. C'est un résumé. Ça utilise le 1588. On a deux palettes ici. Donc c'est fait qu'elles sont utilisées pour l'interface RS-232. 1589 et 1588. Ça, probablement un égal aux 1488 et numéro 1, mais avec des spécifications militaire. probablement. Il y a des diodes de protection ici. Ce sont probablement les contrôleurs pour le ARINC 429, parce qu'on a deux d'entre eux, et on a deux moteurs, et ils sont fermés ici. Et ce truc, ok, c'est un 8251, c'est un contrôleur pour l'interface UART et les restes sont probablement des décoders, donc nous avons un autre LS688 ici, donc c'est effectivement le comparateur, probablement pour un sélection ou quelque chose comme ça. Et nous avons un cristal, et plusieurs parts TTL. Et vous pouvez voir sur ce bord, je ne l'ai pas vu à la première fois, qu'il y a une plate d'aluminium, probablement pour la dissipation de l'énergie. OK, donc c'est le bord numéro 4. Donc sur ce bord, nous avons plusieurs parts TTL, donc je ne sais pas si il n'y a pas d'identification, donc je ne sais pas l'intérêt de ce bord. Oh, très bien ! Donc c'est le bord de synchro. Certains hybrides IC ne sont pas populés, nous avons seulement 3 d'eux. Donc ça me rappelle quelque chose dans une vidéo sur le canal de Sylvain, peut-être quelque chose comme ça, je vais vérifier les références, mais sur ce bord, nous avons 3 d'eux. Ces parts sont très expensive, et nous avons 3 d'eux sur ce bord. Donc ça peut être intéressant, je vais essayer de dé-soldier deux d'eux, je pense. Donc ça peut être intéressant de retirer le couvert d'un d'eux. Donc c'est peut-être une partie de 4 ou 5 000 euros, mais il peut être intéressant de voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, la valeur n'est rien aujourd'hui, parce qu'il est soldé et le code est très ancien. 88, 87, donc c'est probablement le code de mort. C'est l'ADC 1742. Donc c'est probablement un synchro pour un convertir digital. Et je vais essayer de faire quelque chose avec un autre, et peut-être essayer de le faire avec un microcontrôle avec un synchro à l'input, pour voir si ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense que je vais faire une vidéo séparée pour ça. Sur cette carte, on a des parties misallineuses logiques ICs. Donc il y a un mélange de logiques LS et de logiques CMOS ici. Il n'y a rien de spécial. La carte numéro 10. OK, donc c'est aussi une carte avec diverses logiques ICs. Et il y a deux Theatores. Un 16MHz et un deuxième, 12MHz. Et il y a un autre PAL ici. Probablement ces sont PALs aussi. Voyons un regard. C'est une carte C'est une carte 16R4. C'est une carte multiprocesseur d'arbitre. C'est une carte 82C 54. Je pense que c'est un timer classique. Il y a un autre cristal ici. C'est une carte qui est probablement 32KHz 0.768. Oui, il est écrit sur ça. Je ne l'ai pas vu. OK, donc c'est la carte de processeur. Je peux voir le processeur dans le milieu ici. C'est EZ0 0 800 106. C'est ZILOG et nous avons deux EEPROMS. OK, donc c'est probablement un processeur de 16 bits donc nous avons deux EEPROMS. Cette partie, je ne sais pas. Peut-être le SRAM. Et nous avons plusieurs parties logiques. Et nous avons aussi plusieurs LED. Vous pouvez voir qu'elles sont attachées au PCB. et quelques transistors. Je ne peux pas le lire. Regardez le coude numéro 12. OK, donc c'est je ne sais pas, qu'il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien écrit sur cette coude. Donc nous avons 7, 8 de cette partie. C'est peut-être SRAM, je ne sais pas. Ils ont essayé de trouver le dossier data de cette partie MSX 0073 et nous avons aussi une autre partie de l'IDT 7164 je ne sais pas. et il y a plusieurs logiques. Et nous avons un autre ici. Voici le coude 13. OK. Donc sur ce coude, il y a aussi une pièce d'aluminium pour la dissipation de l'énergie. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs EPROMs. Donc il y a le code. C'est la carte de l'EPROM. C'est la carte de l'EPROM. Et vous pouvez voir que les probes sont aussi racontées. Je vais essayer de retirer un. C'est difficile. C'est très difficile de retirer. OK. Donc nous avons un autre processeur. C'est aussi un ZILOG. 0800106. OK. Donc c'est une autre carte de l'EPROM. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de l'EPROMs de l'EPROM. C'est très bon. C'est la première fois que j'ai vu ce genre de package. Et ce IC est très bon. Donc c'est un processeur ou quelque chose mais je ne suis pas sûr. Je vais essayer de trouver le datasheet. Donc il y a des parts obscures pour moi. C'est la partie 8X 376. Il y a un petit relai ici. Deux EPROMs. Donc c'est probablement un microprocessor mais je ne sais pas. C'est très bon. C'est un package ceramique. Il y a un transistor ici. 2N6288. Le package de cette partie n'est pas commun. C'est une autre ici. Regardez ce monstre. Et le dernier numéro 18. OK. Donc nous avons ici aussi deux spécifiques ICs. Quelque type de hybride. donc c'est le processeur signal. C'est intéressant. Je ne sais pas le purpose de cette chose. Il peut être intéressant de voir aussi ce qu'est dans l'un d'un 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 donc comme vous pouvez voir il y a des car C'est un filtre de mode commun. Il y a un choc de mode commun et deux capacités. Et sur le bas, il y a probablement aussi un MOSFET et un diode de haute vitesse. BYOV79. C'est un filtre de moteur de moteur. Ce sont probablement des inducteurs, mais je ne sais pas. Parce que je ne vois aucun contrôleur sur cette chose. Je ne sais pas. Donc, nous voyons le moteur de moteur. C'est absolument impossible de retirer. Je vais essayer de brûler ce filtre. OK. ok bien, comme vous pouvez le voir, il y a un connecteur subduit pour les connexions et il y a une belle pièce mécanique, ici, donc dans cette pièce, nous avons deux grands capacités de SIG SAFCO donc ce sont des capacités de température de 125 degrés et sur cette pièce, nous avons un comparateur quad c'est un switch mode power supply contrôleur, un classique 1 TL49 et nous avons 4049, c'est le suivant inverter, c'est aussi le même et nous avons un autre regulator, c'est ce qui semble être dual power supply il y a un capaciteur tantalum, quelques parties passives et quelques transistors aussi donc nous allons retirer cette pièce couleur rouge donc nous avons une autre pièce avec probablement les inducteurs et les diodes, etc. la pièce de power donc je pense que nous devons retirer probablement tous les roues sur ce côté on va commencer par ce ok, nous avons aussi plusieurs roues sur ce côté ok, regardez ça il semble que les transistors de power sont situés dans ces modules ce sont probablement les roues, mais je ne suis pas certaine nous avons quatre connexions ici, deux sur ce côté et la même sur l'autre côté parce que nous avons deux couches de power, évidemment un transistor, un coil, un transistor, un coil ou un transformer et il y a aussi un coil ici donc je ne sais pas, c'est peut-être pour filtrer et puis je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'était le trou de la partie de cette interface de processeur d'interface de processeur merci de vous voir, à la prochaine fois Bye bye.